J'ai déjà eu l'occasion de venir au centre Wallonie-Bruxelles pour échantillonner une partie de la salle d'exposition du lieu dans lesquels vont se retrouver à la fois le dispositif les vestiges du vide et pleine vacuité tant qu'à idée blanche ce sera l'exception dans cette trilogie cette pièce ne diffuse pas du silence mais parle du bruit blanc et l'analogie entre différentes matières telles que la lumière ou le psyché ou la pensée est effectivement une de mes premières étapes souvent quand j'investis un temps de travail pour une exposition peu importe le lieu parce que chaque lieu devient ensuite exposition il me faut donc avant toute chose échantillonner capturer un fragment allant de une heure à plusieurs journées du lieu vide désolé en fait de toute présence humaine afin d'en obtenir une identité c'est ce que je commence à définir comme étant le silence donc n'étant pas une absence totale ou absolue de son mais plutôt tous les sons qui naturellement vont exister quand personne ne peut les écouter lors de nos absences en fait le simple fait d'être présent annihilerait détruirait dérangerait c'est ce niveau de basse intensité sonore du lieu donc donc il me faut toujours prendre un temps d'avance pour voilà comme une photographie comme un comme comme un court extrait vidéo pour 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 avoir une trace de l'architecture concernant ma méthode de travail pour ces enregistrements j'essaie de m'inspirer de certaines certaines attitudes scientifiques techniques les acousticiens sans sans jamais me retrouver dans leur position ou à leur place parce que je n'ai je n'ai pas ce bagage et cette cette maîtrise mais l'idée c'est de c'est d'essayer de pouvoir donc cartographier topographier on va dire des nuances sonores dans chaque lieu et cette étape qui est donc un peu similaire pour chacune de mes diffusions à venir en fait passe aussi par un travail plus formel c'est celui de de la conception de de dispositifs de sculpture qui en fait deviennent les interprètes de ces silences je pars d'un échantillonnage que je vais traiter il ya une phase de post production je vais devoir un peu décider de ce que je vais garder ou pas de mes enregistrements donc très souvent j'enlève le parasite c'est à dire présence humaine en dehors des murs un bruit d'avion enfin tout ce qui serait identifiable reconnaissable et et de là chacun de mes de mes modules dispositifs devient en fait par simple geste d'amplification façon à donner un niveau un peu plus une échelle on va dire un peu plus un peu plus un peu plus grande presque similaire à notre capacité de générer du son par là par la parole etc de leur donner donc une échelle un peu plus équivalente pour apprécier cette matière à un moment et cette première expérience autour de l'amplification du silence est apparu lorsque j'étais encore étudiant au boisard de toulouse après une conversation avec un de mes anciens professeurs qui qui nous a amené un peu à philosophiquement à réfléchir sur cette notion du vide et par réaction je me suis posé la question de comment remplir de vide en fait voilà pas pas faire vide mais comment remplir de vide donc est ce que voilà est ce que le vide toujours en étant sur cette sur ce sujet du sonore évidemment et ma première expérience s'est passé au palais des arts aux beaux-arts de toulouse où j'ai eu l'occasion de rester une nuit entière tout seul dans le bâtiment accompagné de certains outils prêtés par l'école donc des micros des enregistreurs etc je me suis vite rendu compte que ma propre présence dérangeait effectivement c'est cette phase de travail donc il m'a fallu partir de l'autre côté de cette école et le surlendemain ce premier geste vraiment immédiat d'amplification est apparu j'ai utilisé un système son on va dire puissant et j'ai invité à écouter cette matière là et moi lors de cette première rencontre avec un enregistrement de silence j'ai été assez étonné de me rendre compte que ma propre capacité d'écouté était des fois réduite mon attention portée sur certains éléments concrets et et omnipotent j'ai envie de dire dans un espace le simple fait là que je parle nous empêche d'apprécier un silence qui existe actuellement donc voilà ce rapport d'échelle cette cette notion de temporalité aussi parce que donc voilà c'est un silence passé que j'entends m'a plus et au fur et à mesure j'ai développé différentes formes différents différents sujets le silence est devenu prétexte aussi en fait pour moi pour développer d'autres 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 intérêts d'autres sujets les vestiges du vide vont nous évoquer des ruines pleines d'acuité avec une montre qui 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 est inclus dans le dispositif évoque cette notion du temps qui est des fois difficile difficilement cernable on connaît la mesure on connaît la durée mais nous mêmes avons peut-être du mal à distinguer ce qu'est le temps dans un quotidien et ensuite donc pour en revenir à l'exception le bruit blanc de l'idée blanche c'est un peu le contre pied de ces histoires de silence c'est un bruit de synthèse qui n'a justement pas d'équivalent naturel le bruit blanc et je vous laisserai à ce moment là rencontrer cette pièce un peu un peu minimaliste lors de l'exposition on peut valider notre présence à un moment à un seul endroit mais quand on y pense on est un peu absent de du tout ailleurs du grand reste on est on n'y est pas et c'est une forme de jeu de réflexion comme ça de se demander ce qui peut s'y passer en fait voilà tout bêtement je peux penser au silence qui existe actuellement dans mon atelier si je n'y suis pas alors aujourd'hui grâce à ces outils cette technologie cela me permet de créer un doublon d'écoutes une forme de d'oreille artificielle mais oui c'est je lui là bas il ya cette histoire de vanité d'éphémères qui m'intéresse beaucoup c'est pour ça que je m'intéresse au son aussi c'est que je l'apparente sur différents différents points au vivant en fait tout simplement il n'est une fois il vit une fois il meurt une fois on a beau répéter un signal il ne sera jamais en fait même si la source est équivalente ne sera jamais le même dans son écoute il ça je l'apprécie aussi pour ce qu'il a de dans son comportement voilà c'est quelque chose de très de très résilient dans sa courte durée on va dire enfin plus ou moins courte durée il essaye de s'immiscer là où il peut quitte à outrepasser certains obstacles rentrer dans une matière la contourner etc ça me rappelle une forme un peu orgueilleuse autour de l'humain et de ses conquêtes en fait il ya quelque chose tant que le territoire et reste ouvert ou justement capacité de l'ouvrir le son y va le son se déverse dans ses étendues et après c'est aussi autour de cette de cette notion de l'architecture que j'essaie de développer un peu en comptant des architectes d'autres artistes et philosophes ou techniciens de cette conquête aussi du silence depuis tout à l'heure on parle du son mais très souvent on fabrique des habitats des bâtiments pour pour isoler de certaines nuisances qu'elles soient visuelles sonores on essaye de renfermer d'enfermer on va dire un extérieur à l'extérieur et de garder quelque chose de plus neutre et et utopiquement pur et vide enfin voilà donc il ya un contre pied là dedans le fait de venir enregistrer dans une salle vide quelque chose ça pourrait paraître ridicule mais c'est aussi se rappeler que dans un dans un dans un absolu il y aura toujours quelque chose aussi en fait il n'y a pas d'absence de quoi que ce soit il n'y a pas